Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui dans la cuisine de l'oratoire du Louvre, une fois n'est pas coutume, nous avons changé d'espace, nous ne sommes pas dans le temple et nous sommes avec Jean-Claude, qui a bien voulu faire avec nous une recette en vue des fêtes de Pâques, nous avions envie de fêter cette Pâques avec vous et de vous donner des idées de cuisine, si vous arrivez à inviter quelques personnes chez vous, ce sera une bonne idée pour fêter Pâques ensemble. Alors Jean-Claude, vous êtes donc aujourd'hui avec une recette qui est votre recette, que vous avez déjà testée. Ah oui, de nombreuses fois, oui. Et vous nous proposez une recette de viande, donc vous n'êtes pas végétarien. Non, du tout. Voilà. Alors, manger de la viande dans la Bible, ça faisait déjà débat, en fait. On s'aperçoit que dans les textes bibliques, ça posait déjà problème de savoir si on pouvait manger de la viande ou pas. Et dans les premiers textes de la Genèse, dans le jardin d'Eden, en fait, Adam et Ève ne mangent pas de viande parce qu'ils sont avec les arbres fruitiers, toute herbe qui porte de la semence. Et donc, l'idée des exégètes qui ont regardé ces textes-là, c'est de dire qu'en fait, ils étaient dans un lieu où l'éternité régnait et où on ne tuait personne. Et donc, il n'y avait pas besoin d'ôter la vie à quel cadre humain ou quel cadre vivant que ce soit. Donc, on ne tue pas les animaux et on vit simplement des végétois. Voilà. Mais alors, après le déluge avec Noé, les hommes sortent de l'arche de Noé et là, il va y avoir la possibilité de tuer des animaux pour les manger. Mais ça va être très réglementé parce qu'évidemment, ôter à la vie à un animal, c'est faire quelque chose de très important et très grave. Et donc, on va réglementer cette façon d'abattre les animaux pour les manger. Et c'est à ce moment-là qu'on imagine qu'il y ait eu toute la justification, toutes les règles alimentaires qui régissent la cacherie dans le culte juif. Et c'est là qu'on va déterminer quels animaux on peut manger ou pas. Et il va y avoir des animaux essentiellement d'élevage. Donc, on va capturer des gazelles. Donc, ce n'est pas vraiment des animaux domestiques, mais on va les capturer et les élever dans des enclos. On va faire pareil pour d'autres animaux. Et donc, on élevait des chèvres, des moutons, des vaches, des bœufs. Et puis, on élevait aussi des gazelles pour les manger. Et puis, il y a d'autres animaux qui vont être interdits notamment. Alors, soit parce qu'on imagine qu'ils sont malsains pour la santé et qu'ils représentent quelque chose de mauvais pour l'homme. Soit des animaux qui sont considérés comme très violents et qui tuent les autres animaux pour les manger. Alors, pour pas que l'homme prenne le prix de doter la vie aux autres pour les manger, on ne va pas leur laisser manger par exemple les rapaces. Donc, c'est une explication des exégètes qui ont cherché à comprendre pourquoi les rapaces ne pouvaient pas les manger. La viande qu'on peut prendre avec la chasse va être proscrite aussi. Parce qu'on ne doit pas tuer les animaux comme ça par la chasse. On va seulement faire les animaux d'élevage. C'est comme ça que c'est réglementé. Alors, on a ce texte dans la Genèse qui dit « Dieu bénit Noé et ses fils en leur disant « Ayez des enfants, devenez nombreux et peuplez toute la terre. Vous inspirerez désormais frayeur et crainte à toutes les bêtes de la terre, aux oiseaux, aux petits animaux et aux poissons. Ils sont à votre entière disposition. Tout ce qui renue et qui vit servira de nourriture. Comme je vous ai donné l'herbe verte, je vous donne maintenant tout cela. Cependant, vous ne devez pas manger la viande qui contient encore la vie, c'est-à-dire le sang. C'est-à-dire que vous dégorgez pour retirer le sang avant de consommer la terre. Voilà. Alors aujourd'hui, on va faire une recette et vous avez choisi évidemment en fonction de Pâques, de l'agneau. De l'agneau, exactement. Alors peut-être que vous pouvez vous dire quels ingrédients on a dans cette recette ? Alors, le boucher, coupé en morceaux, un gibot entier. Alors, il y en a à peu près, on a décidé pour 6 personnes. Donc, c'est à peu près 1,5 kg d'agneau. Alors, on va, avec l'agneau, on va le faire cuire tout doucement avec des citrons confis, des olives pour le mariner, de l'oignon, bien sûr un peu de beurre, un peu d'huile, sel, poire, du cumin, très important pour la cuisson. Et puis, en fin de cuisson, on mettra de la menthe. D'accord. Très bien. Voilà. Alors, vous voyez, c'est quand même assez oriental. Oui, tout à fait. Alors, les citrons confis, on peut en trouver parfois avec, dans des beaux comptes, en fait. Alors, dans, oui, alors ça, si vous allez au supermarché, ça va être en bocal. Voilà, c'est ça. Alors, personnellement, moi, tout ce qui est là, je l'ai acheté, rue Pelleville, dans des épiceries et des boucheries à l'âme. Voilà. Voilà. Les gens ont l'habitude de cuisiner de s'affaçant avec ça. Oui, d'accord. Moi, j'ai, donc, j'ai l'habitude d'y aller. Oui. Alors, entre parenthèses, pour ceux qui, éventuellement, seraient intéressés, je vais à l'épicerie qui s'appelle Le Caire. D'accord. C'est en haut de la rue de Belleville, près de Guilhem. D'accord. Très bien. Très bien. Et puis, le boucher, un peu du temps. Bon. Et alors, j'ai voulu aussi présenter l'accompagnement. Oui. L'accompagnement, c'est donc une graine de couscous, toute simple, que je vais faire gonfler à l'eau en mélangeant des tablettes de bouillons de légumes. Oui. Alors, je vais les faire gonfler et après, quand il y aura un moment de les manger, je vais les passer simplement à la poêle avec le légumeur. C'est tout. C'est très simple. Et le tout va très, très bien ensemble. Alors, je pense que c'est... Pour moi, là, on est un peu rendu au temps. C'est tout le... Vous avez tous les ingrédients. Tous les ingrédients que les Hébreux avaient. Et même, j'ai même acheté, alors tout le monde chez le même épicier, le pain non levé, puisque les Hébreux, en partant d'Egypte, n'avaient pas eu le temps de faire. Bien sûr, bien sûr. On parlera de la plaque et de cet agneau qu'on sacrifie à la plaque. Voilà. Alors, on commence par moi, Jean-Claude. Je vais commencer... Tenez la main. Je vais commencer par la graine de couscous, parce qu'il faut qu'elle gonfle pendant à peu près une heure. C'est ça. D'accord. Alors, on met la graine, c'est bien simple. On a mis à chauffer de l'eau. Je vais mettre l'eau à chauffer et je vais mettre dedans les cubes. D'accord. Alors, pendant que vous êtes en train de préparer le buffet pour la graine de couscous, on peut peut-être parler de cet agneau. Et dans la ville, il est beaucoup question d'agneaux, en fait. L'agneau est très adapté comme animal au climat et à la maigre végétation des collines d'Israël, bien sûr. C'est un animal facile à élever dans ces contrées-là. Son élevage remonte sans doute au XIIe siècle avant Jésus-Christ. Alors, l'image du berger avec les agneaux est très fréquente dans la Bible, car c'est une activité qui nécessite des soins constants de la part du berger pour ses agneaux, ses brebis et ses agneaux. Et ça pouvait même parfois être dangereux. On en a une évocation dans le premier livre de Samuel. Il était dit « David repris, quand je garde les moutons de mon frère, si un lion ou un ours vient et emporte un mouton du troupeau, je le poursuis, je le faite et j'arrache la victime de sa gueule. S'il se dresse contre moi, je le saisis à la dorge et je le frappe à mort. C'est ainsi que j'ai tué des lions et des ours. » Alors, David apparaît comme un costaud, voilà, alors qu'il paraissait plutôt assez frais, là. Mais dans un très autre texte, on parle. En face de Goliath. Voilà, il a beaucoup de courage, là. Et donc, on compare souvent Dieu à un berger, celui qui s'occupe de son peuple et qui s'occupe de lui en prenant soin de lui toujours et en ne le perdant jamais de lui. Alors, bien sûr, il y a aussi l'agneau du sacrifice. Alors, l'événement central dans le calendrier juif qui impliquait qu'on mange de la viande parce que c'était jour de fête, c'est la Pâque. Et au moment de la Pâque, les gens allaient en pèlerinage et ils allaient donc dans les lieux où on fêtait la Pâque, dans les lieux sacrés. Et c'est cette fête qui fonde le peuple d'Israël en peuple libre, en fait, puisque c'est la fête de Pâques qui est la commémoration de la santé de l'Égypte pour les Égypte. Alors, dans Exode 12, au chapitre 12, donc des versets 1 à 11, le Seigneur dit à Moïse et à Arnon en Égypte, « Ce mois-ci marquera pour vous le début de l'année. Ce sera le premier mois. Dites à toute la communauté d'Israël, le dixième jour de ce mois, procurez-vous un agneau ou un févreau par famille ou par maison. » Si une famille est trop petite pour consommer toute une bête, on s'entendra avec la famille voisine, selon le nombre de personnes qu'elle compte. Puis on choisira la bête d'après ce que chacun peut manger. L'agneau ou le cheveau qu'on prendra sera un mâle d'un an sans défaut. On le gardera jusqu'au quatorzième jour du mois et le soir de ce jour, dans l'ensemble de la communauté d'Israël, on égorgera la bête choisie. On prendra de son sang pour en mettre sur les deux montants et sur les poutres supérieures de la porte d'entrée, dans chaque maison où l'un de ces animaux sera mangé. On retirera cette viande puis, pendant la nuit, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. On ne mangera pas de viande crue ou bouillie, seulement de la viande d'un animal rôti tout entier, avec la tête, les pâtes et les abats. On n'en gardera rien pour le lendemain. S'il en reste quelque chose le matin, on le brûlera. Voici dans quelle tenue on mangera ce repas. Les vêtements sévés à la ceinture, les sandales aux pieds et le bâton à la main. On mangera rapidement. Telle sera la paque célébrée pour moi, le Seigneur. Voilà, alors en fait, Jean-Claude, on aurait dû avoir un bâton de pêle à pain et la ceinture et les sandales. On a serré les sandales, c'est un peu trop. Voilà, on a serré les tabliers, mais on n'est pas encore en sandales parce que la météo n'est pas aussi plémente qu'en Israël. Ou en Égypte, c'est pas tout à fait pareil. Voilà, alors on voit bien que cette sèche de Pâques, c'était le moment où on partageait la paix ensemble. Et où il y avait vraiment l'idée que c'est partagé par tous et il n'y aura pas de gâchis. C'est-à-dire qu'on ne garde pas pour le lendemain. C'est un peu comme la main dans le désert après. On ne veut pas garder pour le lendemain. Il faut faire tout de suite le repas avec ce qu'on a et ne rien gâcher. Alors là, on voit bien que c'est une viande rôtie. Alors nous, c'est un peu différent, elle va être mijotée. Oui, mijotée, c'est ça. Et donc, il y avait quand même plusieurs façons de manger cette viande. Alors, elle doit être rôtie d'après les instructions qui sont données à Moïse et à Aaron. C'est un peu différent, mais il est question dans d'autres textes de viande bouillie ou du moins cuite dans un chaudron en ragoût. Alors ça, c'est une parabole assez étrange du prophète Ézéchiel qui donne la recette d'un agneau en ragoût. C'est assez étrange parce que dans la Bible, on trouve aussi une recette de cuisine. Voilà. Voilà. Et là, voilà ce qu'il dit. La neuvième année après l'exil, le dixième jour du dixième mois, la parole du Seigneur me fut adressée. C'est Ézéchiel qui parle. Fils d'Adam, note par écrit la date de ce jour, car c'est aujourd'hui même que le roi de Babylone commence le siège de Jérusalem. Présente à ce peuple rebelle cette parabole en lui disant que c'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui la lui adresse. Alors voilà la parabole. Prépare une marmite. Verse de l'eau dedans. Place-y les morceaux de viande, tous les morceaux de choix, le gigot et l'épaule. Remplis-la avec les meilleurs os. Prends la viande des plus beaux moutons. Entasse les os au fond de la marmite. Fais bouillir le tout à gros bouillon, car même les os doivent cuire. Alors ça devait donner des os à bois. Oui, oui. C'est une bonne recette. C'est une bonne recette. En fait, c'est une bonne technique. Et alors ça continue un peu plus loin. Quel malheur pour la ville sanguinaire, car vous pouvez construire un grand bûcher. Empile les morceaux de bois, attise le feu, termine la cuisson de la viande, ajoute des épices et laisse les os griller complètement. Place ensuite la marmite vide sur les braises afin qu'elle chauffe et que le métal rougisse. Alors l'impureté qui est dedans disparaîtra et la rouille sera détruite. Mais tous les efforts sont inutiles. Autant de rouille ne disparaîtra pas par le feu. Jérusalem est souillée par toutes tes actions immorales. Je t'ai purifiée, mais tu n'es toujours pas pure. Donc en fait, c'est une recette pour montrer ce qui va arriver à Jérusalem quand la déferlante va arriver sur la ville et qu'ils vont être assaillis par les élus. Alors là, on en est moudus. Les oignons ont été rassés. Donc on a coupé les oignons pas trop fins, ça laisse quand même de la mâche. Et puis là, on a le couscous qui est en train de gonfler. Alors combien on met de couscous pour combien ? La même quantité. C'est-à-dire un verre à moutarde de graines, c'est pour deux ou trois personnes. D'accord. Et la même quantité d'eau. D'accord. Alors si vous êtes six, par exemple, deux verres de graines de couscous, deux verres d'eau, deux tablettes de bouillon et voilà. Oui, et ça peut suffire. D'accord. Très bien. Alors maintenant, on met un mélange d'huile et de beurre. C'est bon. Alors maintenant, le beurre et l'huile sont en train de frire. Je mets mes oignons. Et je les laisse frire pendant quelques minutes. Voilà, alors il faut attendre que ce soit un peu fondu. ou bien ? Un peu fondu. C'est ça. Un peu, comme on dit, transparent. D'accord. Est-ce qu'on met le sel de poivre maintenant ou bien ? Je vais le mettre avec la viande. Avec la viande. D'accord. Bon. Alors les oignons aussi, c'était un aliment qui poussait très facilement aussi dans le monde israélite. Exactement. On avait beaucoup d'oignons. Oui. Et donc, c'était très gorgé d'eau quand on avait des grosses sèche-fesses. En fait, c'était des aliments qui permettaient de récupérer de l'eau quand on les mangeait. Et c'était assez agréable. Alors, l'agneau pascal a été donc, comment dire, une tradition depuis le judaïsme qui a traversé évidemment le christianisme. Et on voit Jésus au moment du dernier repas avec ses disciples qui prend la fac. Alors, on parle particulièrement du vin et du pain à ce moment-là puisqu'il y a l'instauration de ce qu'on appelle nous la Sainte Seine qui est faite là. Mais on partageait à ce moment-là aussi de l'agneau, enfin de la viande d'agneau. Donc, on cherchait toujours une bête à abattre. Alors, la bête à abattre, quand on allait en pèlerinage à Jérusalem, soit on l'amenait de son troupeau si on n'était pas loin de Jérusalem. Mais si on était très loin, on risquait d'avoir des bêtes qui se blessent avant d'arriver à Jérusalem. Et dans ce cas-là, une bête blessée n'était plus pure. Elle n'était plus considérée comme possible à sacrifier. Alors, on ne pouvait pas sacrifier la bête qu'on avait apportée. Donc très souvent, les gens allaient acheter sur place la bête qu'ils allaient sacrifier. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu le marché d'abord au Mont des Oliviers des bêtes sacrifiées. Puis ensuite, ça s'est déplacé sur le Parvis du Temple où il y avait le marché des sacrifices. Alors là, tu mets vraiment toute la viande et puis on les enroule un peu de... Voilà, et on va faire frire la viande. On va lui faire prendre couleur. D'accord. Je vais remettre un peu d'huile. Oui. Alors, l'agneau, il y a certains pays du Moude, enfin, je vais dire à l'Est de l'Europe, comme la Grèce. Oui. Où on fait encore l'agneau... Rôti complètement. Rôti complètement. Voilà. D'accord. Et on voit les jours de Pâques, on voit donc les gens qui vont chercher leur agneau tout rôti sur la branche et qui l'emportent. Oui, oui, tout à fait. Donc là, on a retrouvé beaucoup d'ossements, de petites bêtes comme les agneaux et qui montrent que c'était une pratique très répandue et où beaucoup de gens devaient s'accueillir au même endroit. Alors, les gens s'asseyaient sur la colline dans le sanctuaire de Silo. C'était une colline et donc on s'asseyait tous autour de la colline là. Les gens entre familles, entre voisins, parfois les gens du même village se mettaient ensemble. Et puis, ils mangeaient la Pâques en regardant le sanctuaire de Silo pour montrer que c'était une prière, en quelque sorte, de partager cette année. Alors, on va rajouter quoi ? Alors, maintenant, en salon, voilà. D'accord. Très bien. Voilà. Alors, on retourne pour que ce soit bien doré. Pour que ce soit bien doré, pas. Est-ce que ça rend beaucoup de gras ? Euh, pas, non. Pas trop. C'est quel morceau, en fait, que tu avais demandé au boucher ? Ça, c'est du gigot. C'est du gigot. Voilà. C'est un gigot qui a été mis en morceaux. D'accord. D'ailleurs, on voit, il y a encore des morceaux qui ont l'os. Qui ont encore l'os. Voilà, c'est ça. Alors, on raconte que les prêtres de Jérusalem étaient tellement gourmands. Oui. Et peut-être que c'était aussi une façon de faire bonbons pendant qu'ils étaient en charge de la traîtrise. Parce qu'en fait, c'était sur tirage au sort, de semaine en semaine. Ah oui. Ils passaient une semaine, toute une classe de prêtres servait le temps. Puis après, le reste de l'année, c'était encore d'autres qui faisaient. Donc, les prêtres, en fait, étaient en charge très peu de temps dans le temple. Et pendant qu'ils étaient en charge dans les temples, alors là, ils profitaient, voilà, de la viande qui était apportée en sacrifice. Parce qu'il y avait aussi des sacrifices pour le péché. Et alors là, on brûlait la viande et on brûlait ça dans des chaudrons avec la graisse de la viande. Et les prêtres mangeaient tellement de graisse qu'on dit qu'il y avait un médecin à demeure au temple pour les soigner tellement ils avaient de problèmes intestinaux. Ah ben d'accord. Donc, c'était pas très... C'était pas très diététique, quoi. Non. Parce que le reste de l'année, ils n'étaient pas habitués à manger aussi gras. Et tout d'un coup, pendant une semaine ou deux, ils se mettaient à manger très gras. Alors, il y avait des problèmes de santé qui découlaient de ça. Mais là, c'est un plat qui sera pas aussi méchant pour la santé. Alors, on saisit la viande, mais faut pas trop trop la brunir peut-être. Pas trop, jusqu'à ce qu'elle soit saisie. Voilà. Saisie, d'accord. Saisie. Et alors, on a une épice importante dans ta recette. Oui. C'est le cumin. Le cumin, voilà. Alors, le cumin, on le met plutôt vers la fin. Non, non. Non, ça va cuire avec le cumin. Ça va cuire avec le cumin, d'accord. Je vais le mettre dans deux minutes. D'accord. Quand tout sera bien... Et puis, le petit citron, c'est tout le fait ? Toi aussi, en même temps. En même temps que le cumin, d'accord. Alors, le cumin, c'était une épice qui existait vraiment en Palestine. C'est une plante endémique de la Palestine. Et il y en avait tellement en abondance qu'on en exportait dans les pays voisins. Donc, c'était vraiment une plante très, très courante au moment des temps bibliques, au moment des temps de Jésus. Et ce cumin était réputé pour avoir, quand c'était associé à la menthe, des vertus de... comment dire de... pour stabiliser le sang. Donc, si quelqu'un avait tendance à faire beaucoup d'hémorragie, d'avoir un sang trop liquide ou quoi, c'était quelque chose de médicinal, pratiquement. Ça a ces vertus-là. Ça va être le cas, puisqu'il y aura le cumin et après il y aura la menthe. Et il y aura la menthe. Donc, dans cette recette-là, il y a aussi une vertu diététique très importante. Et c'est bon pour la santé. Voilà. Alors... Ça commence... Ça commence... Ça vient... Oui, oui. Ça sent très bon. Alors, on ne peut pas vous faire partager les odeurs, malheureusement, les parfums. Mais ça sent très bon et ça donne très, très envie de faire cette recette et de partager ça après. Bien. Alors, on ne rajoute à aucun moment de jus. Tout à l'heure. Après. Ah, d'accord. D'accord. Quand ça va... D'accord. De mijoter. De mijoter. Alors, le cumin. Comme tu veux, en fait. Le cumin. Oui. On couvre. Voilà. Faut qu'il y en ait partout. D'accord. On recouvre les petits morceaux de viande. Voilà. D'accord. Très bien. Bon. On met un petit peu. Voilà. Les oignons aussi. Bon. Voilà. Et les citrons en complétion. Alors, le petit couteau. Voilà. Alors, tu les coupes en combien les citrons ? Alors, là, je vais les couper en quatre parce qu'ils sont gros. Oui. C'est très joli, les citrons confits. C'est... Ceux-là sont particulièrement bons parce qu'ils ont gardé leur couleur bien jaune. Alors, c'est pour ça que je vais chez ce fournisseur. Oui, oui. Parce qu'il y a toujours des citrons confits et des olives. Ah oui, magnifique. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Alors, l'Évangile de Matthieu parle du cumain dans le passage de Matthieu qui dit « Quel malheur pour vous, spécialistes des Écritures et pharisiens et hypocrites. » Alors, Jésus porte une charge très longue contre les scribes, les docteurs de la loi et puis les pharisiens. « Vous donnez à Dieu le dixième de plantes comme la menthe, le fenouil et le cumin, mais vous négligez les enseignements les plus importants de la loi, tels que la justice, la bonté et la fidélité. C'est pourtant là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Conducteurs aveugles, vous filtrez le moncheron, mais vous avalez le chameau. » Alors, c'est un très beau passage et très drôle où Jésus, il ne va pas avec le dos de la cuillère, c'est le moins qu'on puisse dire, là il y va carrément. Et il montre qu'en fait, ces épices et ces plantes qu'il cite là dans ce texte, ce sont des plantes et des épices qui étaient soumises à un impôt, à une taxe. Et donc là, il rappelle que d'après les règles du pharisianisme, ces très très nombreuses règles qui étaient édictées, il faut donner un dixième de tout ce qu'on a, de cette taxe-là, il faut donner ça au pharisi. Alors, il s'insurge contre le fait qu'on fait de cette histoire-là quelque chose d'extrêmement important, mais à côté de ça, on va être injuste, on ne va pas pratiquer la justice, on ne va pas pratiquer la bonté, la fidélité. Donc voilà, il donne un peu le non-sens d'obéir à des lois qui ne changent pas l'humanité en fait. Alors, Jean-Claude, qu'est-ce qu'on fait après ? Alors, moi maintenant, je vais mettre de l'eau. Oui. Alors, tu veux que je remplisse ça ? Alors, on va remplir. La moitié. La moitié. Voilà. Voilà. Oui, ça, ça devrait suffire. Ça devrait suffire. Alors voilà. Merci. Et là, on mouille la viande donc ? Oui. Alors, c'est joli comme tout, c'est très très coloré. Je ne sais pas si on voit bien là le plat très coloré que Jean-Claude vous a fait. Voilà, je pense que ça suffit. Il ne faut pas en mettre trop, hein. Voilà. Oui, voilà. Ça va ? Oui. Éventuellement, on ne remet pas. Alors, ce que je voudrais, c'est... Est-ce qu'on a des... Je sais qu'on a des grands couvercles. Alors, les grands couvercles. Alors, les grands couvercles sont là. Euh... Alors, le plus grand que tu auras. S'il te plaît. C'est ça, celui-là. Voilà. Magnifique. Alors, ça, c'est de là. Ça, c'est du couvercle. Ah, c'est ça, celui-là. Voilà. Voilà. Alors, on couvre ça. Et combien de temps on le laisse mijoter comme ça ? Alors, 40 minutes. D'accord. Mais de temps en temps, je regarderai. Et de temps en temps, on regarde, on retourne et très bien. D'accord. Donc, pour 1,5 kg de viande, j'ai mis 4 citrons. Des citrons confits. 4 citrons confits, voilà. D'accord. Très bien. Et puis, alors, en dernier lieu, on rajoutera après la menthe et l'olive. Très bien. Allons, l'olive maintenant. Alors, les olives, c'est maintenant. Ouh ! Alors, voilà. Alors, les olives, c'était aussi un mets extrêmement important dans le monde de Jésus, puisqu'on a parlé même de culture des oliviers. C'est-à-dire culture, non pas au sens où on cultive les oliviers. Ça, évidemment, on le faisait. Mais disons, on parlait de tout le bassin méditerranéen comme un bassin méditerranéen unifié par le fait que partout, c'était la culture de l'olivier qui faisait l'unité de toute cette culture-là. Donc, en effet, entre la Grèce, entre le, comment dire, le pays de Jésus, tout ça, c'était donc très lié aux olives. Oui, d'ailleurs, quand vous allez en Grèce, je crois que c'est à Olympie, quand vous êtes en haut, c'est en haut d'une colline, on a comme un océan d'oliviers. Ah, magnifique. Vous aviez, mais à perdre de vue. Oui, oui, oui. Et donc, toute l'économie locale des villages tournait autour de cette économie-là. Voilà. Un peu plus petit, un couvercle, parce que là, il est un peu grand quand même. Alors, on couvre ça et on laisse, tu dis, à peu près 40 minutes en regardant de temps en temps et en retournant les choses si on a besoin. Alors ça, je ne sais pas s'il est assez grand, par contre. Voilà. On va mijoter. C'est très, très beau. Ça sent très bon. Et on va maintenant s'occuper du couscous. Du couscous. Qu'on va faire, donc revenir un peu, tu dis ? Dans une poêle avec du beurre. D'accord. Alors, donc là, il va gonfler. Ça y est, il a gonflé. Alors là, il faut maintenant le... L'émietter, oui. L'émietter. Alors... Parfois, ça se fait à la main. Mais c'est ce que je vais faire. Là, je fais le plus gros, comme ça. Voilà. Et maintenant, je vais faire à la main. Je me suis lavé les mains avant, hein ? Oui, oui, oui. Alors, on évite le gel hydroalcoolique dans la semoule. Oui, oui, oui. On se lave les mains au savon et on les rince bien. Voilà. C'était très bien fait, hein ? Oui. Voilà, bon. Et puis, alors maintenant, tu fais fondre un peu de beurre, c'est ça ? Je vais fondre du beurre. Voilà. Donc, on va faire ça dans une poêle aussi. Voilà, dans une poêle. Alors, un peu de beurre qui est là. Merci. Voilà. Et donc, il y avait le bouillon avec, donc on peut... Ça y est, le bouillon, il est complètement absorbé. Voilà. Donc, on peut considérer que c'est assez salé et que ça... Alors, je vais peut-être rajouter un petit peu de sel pour moi. Un petit peu de sel pour moi. Un petit peu de sel pour moi, après ? D'accord. Un petit peu de sel pour moi, après. Un petit peu de sel pour moi, après. D'accord. Alors, allez, je vais tout mettre parce que ça sort beaucoup. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que tu as des souvenirs de fêtes de Pâques, Jean-Claude ? Qu'est-ce que tu faisais ? Tu allais chercher les œufs le jour de Pâques ? Ah oui. Ça, quand j'étais enfant. Oui. Ma grand-mère avait un jardin et elle cachait les œufs. Ça, c'est sûr. Non. Alors, je dirais que peut-être le meilleur souvenir que j'ai, c'est quand j'habitais au Canada, en Ontario. Alors, j'y habitais dans les années 60 et toutes les années 70. C'était l'époque où en Grèce, il y avait la dictature. Oui. Donc, au Canada, on a eu beaucoup, beaucoup de réfugiés politiques. Et j'avais été invité avec des amis dans une famille grecque qui avait fait l'agneau au barbecue dans leur jardin. D'accord. Alors là, c'était vraiment le… Et alors, ils avaient fait tout un tas de plats typiques et même le pain avait été enveloppé dans de la lue, mis dans de la braise. D'accord. C'est un beau souvenir. C'est un beau souvenir. Ce jour-là, il faisait très, très beau parce que le Canada, c'est un coup c'est beau. Il faisait très, très beau et c'était vraiment très bien. Et c'est vraiment une fête communautaire et une fête où les gens se retrouvent ensemble. Voilà. Voilà. Et alors, on va donc faire revenir cette… Cette semoule. Cette semoule. Le but, c'est quoi ? C'est qu'elle soit… Alors, qu'elle soit, je dirais, plus… Dorée par le beurre. Oui, un peu… Mais plus savoureuse aussi. Avec du beurre, c'est vraiment… Ça fait moins sec, quoi. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, je vais mettre un peu de sel. Oui. Et de poivre. Et de poivre. Alors, le poivre demain. Voilà. Un peu de poivre. Voilà. 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 Il faut que ça s'imprime bien. Alors, peut-être qu'on peut parler maintenant de la Pâque telle qu'on la vit, nous. Et peut-être, justement, pourquoi on vit cette Pâque d'une façon si particulière dans le christianisme. Évidemment, le Christ lui-même arrive à Pâques au moment de la Pâque. Il arrive à Jérusalem et il va donc, pendant le grand pèlerinage qui avait lieu tous les ans à Jérusalem, il va rentrer dans Jérusalem avec ce que nous, on considère comme étant la fête des Rameaux, qui est la grande fête de l'entrée de Jésus dans Jérusalem, qui est une fête très ambiguë puisqu'il rentre là comme un roi. On le décrit accueilli par la foule comme un roi, un nouveau roi David qui rentrerait dans Jérusalem et qui apporterait donc la paix, la justice et qui ferait beaucoup de bien au peuple. Et en même temps, on sait que quelques jours plus tard, il va être arrêté à cause de la trahison de Judas. Et ce qui est donc important pour nous à la Pâque, c'est ce fameux dernier repas qui est donc le dernier repas avec les disciples que le Christ fait et où il est écrit qu'il est déjà au courant que l'un des leurs va trahir Jésus. Et donc Judas va vendre son ami. Alors il y a plusieurs hypothèses là-dessus où soit il le fait parce que ça doit accomplir les Écritures et donc c'est Dieu qui veut que Judas se transforme en traître. Soit Judas était quelqu'un qui avait été déçu par Jésus parce qu'il voit qu'en fait, c'est un roi très doux qui apporte un règne non pas de guerre contre l'occupant romain ou contre toutes les forces qui sont en présence à Jérusalem. Donc on imagine que Judas l'Iscariot était peut-être quelqu'un qui était plutôt fervent, révolutionnaire, enfin qui voulait vraiment la force et qui ne l'a pas eu. Alors d'autres disent que c'est lui qui tenait les cordons de la bourse, c'est dit dans les Évangiles, mais on dit que du coup étant un peu le trésorier du groupe des disciples, il avait tendance à piquer dans la caisse. Alors évidemment ça c'est pas très glorieux et donc quelqu'un qui aimait l'argent en fait. Donc il y a plusieurs hypothèses sur Judas, c'est un personnage extrêmement intéressant dans la Bible parce que ça reprend un peu toutes les difficultés de vie justes que les hommes peuvent avoir. Et puis le Christ donc va être par glissement de représentation, ça va devenir lui-même l'agneau pascal, c'est-à-dire l'homme juste qui va être sacrifié pour commémorer cette libération du peuple par Dieu. Et donc l'idée d'un Christ qui est sacrifié pour les autres va être évidemment le socle très important de la foi chrétienne avec donc cette idée du juste qui meurt sur la croix, ce serviteur souffrant annoncé par les prophètes qui va expier les fautes de tous en étant lui-même sacrifié. Alors évidemment cette idée de sacrifice nous gêne aujourd'hui parce que en aucun cas il n'est possible de croire qu'un Dieu puisse, quand il l'aime les hommes, puisse sacrifier un être humain pour le bonheur de tous les autres. C'est assez révoltant, on a parlé du scandale de la croix. Mais il n'empêche que cette image de Jésus comme l'agneau est restée et dans l'Apocalypse, on retrouve cet agneau qui malgré toute sa douceur et malgré tout son calme est celui qui gagne à la fin contre la bête terrible qui est dans l'Apocalypse. Donc on a vraiment toute cette thématique de l'agneau qui traverse tous les évangiles et qui nous donne la signification peut-être de ce que peut être la paix entre les hommes, la douceur des hommes et toujours se souvenir qu'un être humain peut être comparé à l'agneau de Dieu et donc à celui dont Dieu prend soin et donc nous devons nous aussi tous prendre soin les uns des autres. Je crois que c'est le message peut-être qu'on peut retenir de cette fête de Pâques. Exactement. Plutôt que de retenir le fait qu'il y en ait un qui meurt pour tous les autres, retenir qu'aucun ne doit mourir maintenant puisque le Christ est mort pour nous. Pour nous, exactement. Voilà, merci beaucoup Jean-Claude, je crois qu'on va baptiser ta recette l'agneau de JC. Et comme ça il y aura une petite ambiguïté entre le JC Jean-Claude et le JC Jésus-Christ. Voilà, bonne continuation de cette période de Pâques à vous tous. Bonne fête de Pâques entre vous. Que vous soyez loin les uns des autres ou tous proches. Vous savez que Dieu est toujours avec nous et qu'Il nous réunit dans la même communion. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501